Si je me souviens bien, la première fois que je suis allé en Israël, c'était en 1956. Je n'étais pas très très âgé, je suis allé avec ma mère. A l'époque, c'était en bateau. Depuis Paris, il fallait aller jusqu'à Marseille, ça prenait une semaine, enfin jusqu'à ce qu'on arrive à Haïfa. Quand j'avais 15 ans, j'avais une caméra que j'avais reçue pour Bar Mitzvah et j'ai décidé de faire le tour d'Israël en stop. A l'époque, ça ne posait aucun problème. Et donc, pendant un mois et demi, j'ai fait tout le tour d'Israël en m'arrêtant dans les auberges de jeunesse. J'ai vu des tas de choses et des tas de gens très très intéressants. Ça a vraiment été mon premier contact en profondeur. Julien Rottmann, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être nommé président de la Chambre de commerce d'Israël-France. Vous avez une carrière professionnelle impressionnante. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez été aussi très important dans la communauté juive de France. Je peux dire que vous êtes le parfait exemple de l'intégration à la française. Si je vous dis ça, ça vous évoque quoi ? J'ai construit ma vie en France, à la fois au plan professionnel et au plan juif. Alors, je n'ai probablement pas grand mérite à ça, puisque au plan juif, mon père, Bernard Rottmann, m'a donné quand même une certaine éducation. Donc, il en est resté un petit quelque chose. Donc, j'ai été, c'est vrai, très vite engagé dans la communauté, dans beaucoup de domaines. Et au plan professionnel, j'ai eu la chance de faire une grande école. J'ai fait SUP-ELEC. Je voulais aller faire des études de l'État de l'Union, ça ne s'est pas présenté. Donc, je suis rentré à IBM, qui était une compagnie américaine. Et puis, je me suis dit, bon, je rentre pour 3-4 ans. En fin de compte, j'y ai fait toute ma carrière, enfin, dans le groupe IBM. Vous avez quitté en 2005, je crois. Oui, oui, oui. Ça fait de nombreuses années au service IBM. Oui, 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 oui. Un assez long bail. Et puis, au niveau communautaire, bon, j'ai fait à peu près tout. J'ai été au fonds social, j'ai été au bureau exécutif du fonds social. J'ai été secrétaire général du CASIP, donc dans le domaine social. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été président de la communauté d'Arrumenté Vidéo. J'ai travaillé à la formation Gorondin pour l'éducation, enfin bon. Mais c'est quand même rare, aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui a une vie professionnelle dense et tout à fait intégrée dans le tissu économique français, et en même temps, un homme religieux, parce que c'est comme ça pour vous présenter. Oui, oui, oui. Comment vous avez mené les deux ? On pourrait presque parler de schizophrénie. Enfin, j'ai eu deux existences parallèles. C'est-à-dire que dans mon existence professionnelle, bon, les gens savaient que j'étais juif, mais je n'avais pas une grande pancarte marquée juif dessus. Pas honteux du tout, mais discret. Bon, quand il y avait des questions qui se posaient au niveau de la direction, sur des aspects israéliennes ou juifs, etc., on venait me consulter, me poser des questions. Mais enfin, bon, ce n'était pas tous les matins. Je me souviens d'être allé aux États-Unis à une époque. Donc, bon, j'avais des contacts aussi là-bas avec la communauté juive, et les gens étaient très, très étonnés qu'il y ait un directeur IBM qui soit juif. Parce qu'apparemment, enfin, c'est encore une époque aux États-Unis, il y avait les WASP, etc. Donc, bon, en France, il n'y avait pas tous ces soucis-là. Donc, oui, ça a été une belle carrière. J'ai appris beaucoup de choses. Une des choses, d'ailleurs, qui m'a fait rester à IBM, parce que j'aurais pu en repartir, c'est le côté éthique. C'est-à-dire qu'IBM était une société qui avait une éthique, pas seulement, je dirais, théorique, mais enfin, il y avait des... Enfin, pas les dix commandements, mais il y avait des instructions, des choses précises, et des choses qu'on faisait, et des choses qu'on ne faisait pas. Et on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi pour obtenir un contrat ou d'autre. Je suis heureux d'avoir fait mon parcours professionnel, enfin, d'une bonne partie, en tout cas, là-bas. Alors, vous venez d'arriver en Israël. Ça fait à peine un an que vous êtes là. Vous avez finalement rejoint vos enfants, qui avaient fait le pas de nombreuses années auparavant. Pourtant, vous avez été Rayal Bauded. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez été soldat seul en Israël. Oui, c'était il y a très, très longtemps. C'était il y a 60 ans. En fait, je connais Israël depuis toujours. C'est-à-dire, d'abord, pour moi, c'était quelque chose de naturel dans la famille. Si je me souviens bien, la première fois que je suis allé en Israël, c'était en 1956. Je n'étais pas très, très âgé. J'étais allé avec ma mère. À l'époque, c'était en bateau. Depuis Paris, il fallait aller jusqu'à Marseille. Ça prenait une semaine, jusqu'à ce qu'on arrive à Haïfa. Donc ça, c'était mon premier contact avec Israël. D'ailleurs, sur le bateau du retour, ça a été le début de la campagne du Sinai. Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé de faire le tour d'Israël. À 15 ans, j'avais une caméra que j'avais reçue pour Mabar Mitzah. J'ai fait le tour d'Israël en stop. À l'époque, ça ne posait aucun problème. Pendant un mois et demi, j'ai fait tout le tour d'Israël en m'arrêtant dans les auberges de jeunesse. J'ai vu des tas de choses et des tas de gens très intéressants. Ça a vraiment été mon premier contact en profondeur. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette époque-là ? J'étais chez moi. Ça ne me paraissait pas normal. Je me sentais à l'aise. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir fait des études juives. Je me débrouille plus ou moins en hébreu. Ça allait tout seul. Les gens ont probablement trouvé sympathique. Les gens étaient très sympas avec moi. Après, j'ai commencé mes études parce que j'ai fait mon bac assez jeune. Je suis rentré en classe préparatoire. J'étais au Mna Akiba. À l'époque, il y avait beaucoup de discussions. Si on est en Israël, pas en Israël, faire le service, pas faire le service. J'ai décidé de venir ici. Il y avait à l'époque un accord militaire entre la France et Israël qui permettait à ceux qui avaient une double nationalité de manière naturelle de faire leur service là où ils étaient appelés. Donc, j'étais de naissance français. Étant juif, j'étais naturellement israélien en venant ici. Donc, à 17 ans et les poussières, je suis arrivé en Israël. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'étais appelé sous les drapeaux. Donc, j'étais au consulat de France en me disant, j'étais appelé sous le drapeau, je suis en Israël, je vais faire mon service en Israël. Il n'y avait aucun problème. Ça s'est passé, enfin vraiment, d'ailleurs j'ai un magnifique livret militaire français qui a fait son service dans le cadre de l'accord militaire franco-israélien, etc. Le service ici, ça n'a pas été complètement de la tarte quand même, parce qu'un petit jeûneau citadin qui arrive là-dedans, pas vraiment l'habitude des exercices physiques et tout. Donc, j'en ai quand même pas mal bavé, mais c'est quand même un souvenir intéressant. Dans quel corps d'armée vous étiez ? Alors, j'étais dans le Nahal Mutsnach, dans le Nahal parachutiste. Bon, disons que j'ai fait, comme ça devait être identique à la France, j'ai fait 18 mois, mais j'ai fait les 18 mois réellement militaires, c'est-à-dire que les périodes intermédiaires au kibout ou ailleurs ont été très, très, très condensées. Donc, c'était assez dur. Et à la fin du service militaire, je suis revenu à Paris. J'ai fait la deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, qui a été une horreur absolue, parce qu'après une période militaire comme ça, où c'est une autre vie, enfin, on prend beaucoup de liberté, revenir sur les bancs de l'école avec le surveillant général, devoir pointer, enfin, c'était étonnant, quoi. C'est vrai, quand même. Bon, mais j'ai fait, bon, ça a été dur au début, puis bon, puis j'ai repris, et puis voilà. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de rester en Israël ? J'ai toujours eu le contact très proche avec Israël, parce que mes parents se sont installés en Israël après mon mariage, et après mon mariage avec Sabine, on est venu chaque année, une fois ou plusieurs fois en Israël. Enfin, je veux dire, on a toujours gardé le contact. La question a toujours été ouverte quelque part. Je ne savais pas quoi, quand, comment, etc. Et je sais que quelques années après, 3-4 ans après notre mariage, j'étais en Israël, j'ai été voir le patron d'IBM ici, qui s'appelait David Cohen. Je lui ai dit, voilà, je suis un petit ingénieur IBM à Paris, etc. « Vous avez IBM en Israël, est-ce que vous avez un job pour moi ? » Et en gros, la réponse, ça a été de dire, « Mon jeune ami, est-ce que vous débrouillez en hébreu ? » Je lui ai dit, « Oui, à peu près. » Enfin, bon, quelques questions. Et puis après, il m'a dit, « Est-ce que tu as un appartement en Israël ? » Je lui ai dit, « Non, déjà à Paris, je suis en location, non, je n'ai pas d'appartement en Israël. » Il lui a dit, « Écoute, quand tu auras un appartement, ou de quoi t'acheter un appartement en Israël, tu pourras revenir, mais avant, ce n'est pas la peine. » Et donc, ça a été arrêté. Et donc, il a fallu quelques dizaines d'années pour que je revienne en Israël, une fois ma carrière terminée, etc. C'est un conseil que vous donnez aux gens, ça ? Aujourd'hui, ça ne marche plus, de finir sa carrière, même si on a fait les grandes écoles, même si on a des potentialités importantes devant soi. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ? Je pense que venir en Israël, pour des profils qui sont comme le mien, c'est une bonne chose, sinon je ne serais pas là. Maintenant, il faut être réaliste. Venir en Israël, c'est quelque chose qui est relativement aisé à faire, soit avant qu'on démarre sa vie active, soit une fois qu'on a pris sa retraite, ce qui est mon cas. Pour quelqu'un, partir en cours de vie professionnelle en Israël, c'est extrêmement difficile. Avant ou après la vie professionnelle, c'est manageable. Donc, si on peut le faire, il faut le faire. Il faut en avoir envie, il faut que les conditions s'y prêtent. Je vous dis franchement qu'après l'armée, j'avais surtout envie d'oublier tout ça et de rentrer à la maison chez papa et maman. Donc, je veux dire, c'est aussi une question de circonstance. La vie en Israël n'est quand même pas simple. Il faut venir quand même un peu préparer. Il faut déjà avoir un métier. Il faut parler un petit peu la langue. Il faut avoir quand même une idée de ce qu'est le pays. Il faut avoir des ressources, parce que si on a un métier, il n'est pas dit qu'on arrivera à l'exercer tout de suite. On a des tas d'exemples, par exemple, de gens qui avaient des tas de diplômes en France, en particulier dans le domaine médical ou paramédical, qui sont arrivés ici. Les diplômes n'étaient pas reconnus. Bon, ça a pris un certain nombre d'années. Donc, il faut avoir un peu de temps et un peu de ressources devant soi. On est trop bien habitués en France. La France est une mère nourricière. C'est un État qui donne des subventions à droite, à gauche, machin. Enfin, ça tombe de tous les côtés. On arrive ici en Israël, ce n'est pas du tout la même histoire. On vous tient la main un certain temps, mais au bout d'un moment, il faut se débrouiller tout seul. Et donc, si on n'est pas préparé, au moins mentalement, à devoir se battre un peu, les chances de s'y retrouver sont quand même relativement réduites. Bon, alors, si vous avez accepté aujourd'hui la présidence de la Chambre de commerce Israël-France, c'est que vous avez encore envie de donner, de faire quelque chose, en tout cas d'aider ceux qui vont faire le choix en pleine carrière professionnelle de venir. Oui. D'abord, premièrement, ça m'aide à me prouver à moi-même que je ne suis pas complètement rouillé. En fait, c'est les gens qui sont venus me proposer de prendre cette fonction. Pourquoi c'est important, d'après vous ? Et pourquoi vous avez accepté ? Avec tout ce que je vous ai décrit comme difficulté, j'allais dire, c'est un côté de la médaille. L'autre aspect des choses, c'est les entreprises israéliennes. Donc, Israël est un pays qui explose au plan de la technologie, etc., il y a des très grands acteurs, il y a des grands groupes, etc. Tout cela, ils n'ont pas de problème pour se débrouiller, pour aller exporter, pour aller dans tous les salons, etc. Quand vous arrivez au niveau des PME israéliennes ou au niveau des start-up, surtout dans les premières années, elles ont du mal. Et aujourd'hui, pour ce que j'ai pu voir en Israël, ce qui se passe au niveau des individus est vrai aussi au niveau des entreprises. C'est-à-dire, chacun doit se battre pour survivre. Je pense que, justement, il y a une place pour un organisme comme la Chambre de commerce Israël-France, à la fois pour aider ces entreprises israéliennes, disons, les petites ou les moyennes, à trouver des débouchés, des correspondants, à arriver à faire des choses avec l'Europe, en particulier avec la France. Et inversement, pour des francophones qui débarquent en Israël, même ceux qui ont une entreprise, même ceux qui ont des expériences, même ceux qui ont des brevets, ils arrivent là-dedans, c'est Brave New World, ils n'y connaissent rien. Donc là aussi, il faut essayer de les aider un peu. Parfois, donner un petit coup de pouce, un petit coup de main. Faire des mises en relation. Des mises en relation, faire circuler les informations, organiser des conférences. Il y a eu, par exemple, il y a quelque temps, il y a eu une très belle conférence organisée par Daniel Roach, qui est le président exécutif pour la Chambre de commerce, autour des DRH. Donc, il a fait venir trois DRH de grandes boîtes israéliennes qui ont parlé aux gens en disant, « Voilà comment ça se passe en Israël, voilà comme nous, nous DRH, on voit les choses, voilà comment on homoche les gens, voilà quels sont les critères, voilà ce qui va, ce qui ne va pas, etc. » Devant un public de 100 ou 150 francophones ou israéliens récents, etc. Ça vaut de l'or en barre. Et c'est quelque chose, j'allais dire, qui est purement gratuit, sans contrepartie. Parmi tous les projets qu'on a, il y a en particulier essayer de, non pas de faire une bourse de l'emploi, mais de faire passer des informations sur les gens qui cherchent un boulot, les compagnies qui peuvent en proposer, relativement ouverts, parce que ça peut faire avancer les choses. Donc si on contribue un petit peu de chaque côté, je pense qu'on n'aura pas trop mal mérité de la patrie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si les gens viennent en Israël parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est un refuge, parce qu'ils ont peur des antisémites qui sont à leur porte, etc. C'est une alia qui a moins de chances de réussir. Ce qui donne des chances de réussir l'alia, c'est quand l'alia est pensée. C'est-à-dire quand c'est une alia volontaire, positive, et pas parce qu'on ne peut pas faire autrement ou qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Pour ceux qui arrivent ici, le conseil que je donne, je leur dis, vous devez avoir trois numéros si vous voulez arriver à vous débrouiller en Israël. Premièrement, votre numéro de Teouda Zehout, à avoir et à connaître par cœur. Deuxièmement, avoir un numéro de téléphone, aussi à connaître par cœur. Et troisièmement, avoir une carte de crédit. Si vous n'avez pas ces trois ingrédients-là, vous ne pourrez rien faire en Israël. Ça a l'air comme ça trivial, ce n'est pas évident. Moi, quand on est arrivés, il nous a fallu quand même un certain temps pour le découvrir. Et on connaît Israël, et on a nos enfants ici, on a la famille ici. Non, si vous n'êtes pas dedans... Il faut être dedans, pour commencer à nager. Alors, justement, vous parlez de la famille, ça a été aussi pour vous, après toutes ces années, votre alia, le moment d'un regroupement familial. Attendu, j'imagine. Oui, oui. Je dirais que, bon, nos deux enfants sont ici. notre fille depuis près d'une trentaine d'années, notre fils depuis une vingtaine d'années. Les enfants les avaient venus, on a vu les petits-enfants grandir, etc. On a été chaque année plusieurs fois ici, ils sont venus une ou deux fois en France chaque année, etc. Donc, on les connaît bien. Mais ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, les plus jeunes, on les voit grandir, on est à côté. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et l'intensité de relation, la proximité est quand même assez différente. Alors, je ne parle même pas des délices du métier de grand-mère que ma chère épouse connaît, mais même pour nous. Enfin, on a une relation qui est presque plus friendly. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les plus jeunes des petits-enfants nous appellent par nos prénoms. Les plus grands nous appellent Sabah Julien, Sabta Sabine, donc, ça donne un peu une idée. Donc, oui, c'est une très grande satisfaction. C'est vrai, c'est un très grand bonheur. On parlait tout à l'heure des vies parallèles. Je pense que, justement, le fait d'arriver ici, après avoir eu vraiment deux vies parallèles en Europe, pas trop mal réussies, le fait d'arriver ici, c'est que les parallèles se rejoignent. C'est qu'en fin de compte, l'aspect professionnel, personnel, etc., il y a énormément d'imbrications croisées dans des domaines que je n'aurais pas imaginé une seconde et qui tombe. Un exemple qui me vient à l'esprit, un de mes anciens collaborateurs d'IBM, avec qui j'étais associé, enfin, peu importe, dans des sociétés informatiques en Suisse et ailleurs, on a revendu la société, lui est parti en Allemagne, moi je suis venu en Israël, etc., il me téléphone en beau matin en me disant, voilà, je suis... Oui, parce que je donne, c'est une des mauvaises habitudes que j'ai gardées, je donne depuis 15 ans, je donne un cours de Michna chaque mardi soir, je fais ça en Zoom depuis 3-4 ans et du coup, ça s'est un peu élargi, donc j'ai tout un tas de gens venus plus ou moins par hasard, et donc, dont cet ancien collègue d'IBM qui me téléphone en me disant, voilà, j'ai vu tout ce que tu as c'est intéressant, c'est intéressant, il dit, j'ai une idée, il dit, je suis responsable d'un centre de technologie à Munich, en Allemagne, on fait des tas de choses sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, il y a Sam Altman qui est le fondateur de OpenAI, donc le père de l'intelligence artificielle, ou un des pères qui vient à Munich, je voudrais lui parler de l'intelligence artificielle et du judaïsme, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, bon, ce n'est pas une mauvaise idée, on pourrait essayer de faire telle et telle chose, donc il arrive, le gars lui fait des trucs, il lui en parle, il dit, oui, pourquoi pas, on peut essayer de voir, et de proche en proche, c'est monté, donc, à Munich, tout un groupe de travail sur l'intelligence artificielle pour le judaïsme, ils ont travaillé entre autres avec Spharia qui leur a mis tous ces fichiers, etc., donc maintenant, il y a un truc qui s'appelle Virtual Havrota où, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut poser toutes sortes de réponses, de questions, avoir des réponses, etc., voilà, ça c'est un exemple vraiment typique d'un domaine ultra professionnel et d'un domaine juif où je n'aurais jamais pensé une seconde que ça se rejoigne, il y a d'autres exemples aussi. C'est quelque chose que vous avez attendu, ça, que vos deux mondes, que vos deux univers tellement aboutis l'un et l'autre fusionnent ? Je ne me suis jamais préoccupé de ces choses-là, par contre, en arrivant ici, maintenant, surtout après plus d'un an, j'ai probablement un sentiment de plénitude, d'accomplissement que je n'avais probablement pas avant. Pour moi, la démarche a été naturelle, je ne me suis jamais posé des grandes questions philosophiques, d'autant plus que j'ai vraiment eu des parents absolument extraordinaires qui avaient leurs idées, etc., qui ne m'ont jamais contraint ou sur quoi que ce soit, aussi bien dans le domaine juif que dans le domaine Israël, etc., donc ils m'ont laissé aller mon chemin, ils m'ont donné mon pécule, mon petit bagage au départ, et puis voilà. Et donc là aussi, je me suis senti toujours assez bien dans ma peau. Alors, vu tout votre parcours, lorsque vous êtes arrivé en Israël, que vous avez vu, puisque ça fait un an que vous êtes arrivé en pleine crise, on va dire sociétale, il y a quelque chose qui vous a heurté, ça a dû vous faire bizarre. Ça m'a surtout fait mal au cœur. Alors, je ne s'en ai pas venu jusqu'à ce que vous me demandez qu'est-ce que je suis venu fiche dans cette galère, ce n'était pas jusque-là, mais d'abord, j'ai constaté, surtout avec le passage des semaines et des mois, une fracture de plus en plus grande entre deux côtés d'Erette Israël, entre, disons, enfin, d'une part, au départ, c'était, disons, plutôt la gauche et plutôt la droite, et c'est devenu assez vite, plutôt les religieux et les non-religieux. J'ai trouvé ça inquiétant pour l'avenir du pays. C'est vrai que quand il y a une grande catastrophe comme il y a eu avec Gaza et avec la guerre, brusquement, tout le monde se retrouve, enfin, comme dirait Sartre, c'est l'antisémite qui crée le juif, c'est un peu ce phénomène-là. C'est dommage qu'il faille une guerre pour que tout le monde se retrouve ensemble. Vous pensez que la nouvelle génération a quelque chose à apporter dans ce sens-là, ceux, justement, ces jeunes qui se battent à Gaza aujourd'hui ? Tout ça a été enterré, même que c'est à fleur de peau. On a eu plusieurs échos qui disaient « On s'est retrouvé entre non religieux et religieux. » D'abord, on a évacué complètement la question en disant « On est tous à se battre, on est dans le même temps ou dans la même unité à ramper dans la même gadoue. On n'en parle pas. » Et après, quand on a eu le temps un peu de parler, on s'est rendu compte qu'à 90%, on était pareil. C'est-à-dire que toute la mousse qui avait été faite par tout un tas de gens autour de nos différences, en fait, elle était très superficielle. Il me paraît exclu en termes de possibilités aussi bien d'avoir un État d'Israël complètement laïque, sans aucun aspect juif, ou d'un autre côté, d'avoir un État d'Israël purement orthodoxe. Ça ne peut pas marcher. Donc, si on veut être réaliste, il faut un peu des deux. Peut-être que le mix, peut-être que la façon de le concevoir jusqu'à maintenant n'était pas la bonne. On peut revoir les choses. Parfois, un traumatisme, c'est une bonne occasion. C'est les Chinois, un jour, quelqu'un, pas un chinois, mais un sinologue m'avait dit qu'en chinois, le terme pour dire catastrophe, etc., il y a un signe chinois qui est fait avec deux signes. Il y a un signe qui veut dire danger et un deuxième signe qui veut dire opportunité. Donc, ça veut dire que dans l'esprit des Chinois, quand vous avez une vraie catastrophe, c'est vrai que ça bouleverse des tas de choses, mais aussi, c'est une possibilité pour reconstruire de nouvelles choses, repartir de l'avant, etc. Donc, on peut espérer que ce genre de choses, avec l'aide de Dieu, se produira aussi dans ce pays. Il y a, en fin de compte, beaucoup de bonne volonté de partout. Il y a la pression aussi de la communauté juive dans le monde qui va quand même dans ce sens. Donc, je pense qu'on peut faire confiance. Un de mes anciens patrons disait, dans le monde, il y a des optimistes et des pessimistes. Les optimistes, ce sont des imbéciles heureux. Les pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. Alors, autant être optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...